bon alors on récapait un tout petit peu françois du coup tu nous a pas entendu dire que cette fin d'année a été assez difficile pour pas mal de personnes et que le point le point commun de tous les retours que je peux avoir en tout cas en cabinet c'est la notion de ben on peut plus se mentir à soi ce qu'on avait essayé de mettre un petit peu sous le tapis au fond des placards ça nous a plus ou moins pété à la figure en cette fin d'année en tout début là jusqu'au 11 12 janvier on était encore dans ces énergies là et donc ce que je préconise bien sûr c'est de s'apporter du courage donc mettre le coeur à l'ouvrage donc observer avec bienveillance et avec amour de soi qu'est ce que j'ai pas voulu voir qu'est ce que j'ai pas voulu entendre qu'est ce que j'ai pas voulu dire qu'est ce qui me pète à la figure là en cette fin d'année ou en cette début d'année qu'est ce qui fait blessure qu'est ce qui voilà qu'est ce qui me met en tout cas en en difficulté en désaccord et puis comme je disais en intro ça peut se jouer sur tous les plans en tout cas inférieurs visibles à nous que ce soit le mental l'émotionnel ou le corps physique ça s'exprime donc tous les messages qu'on peut avoir à travers ces trois plans sont bons à noter ça veut pas dire qu'on va tout travailler d'un coup mais en tout cas à regarder en tout cas à regarder et à accueillir vous connaissez connaissez mon amour pour le mot accueillir plutôt qu'accepter on en a déjà parlé bon moi ce qui m'intéressait un petit peu pendant ce zoom c'est c'est surtout de vous entendre par rapport aux cours sur le mental moi ça va je me sens en paix j'ai acheté un passage j'avais la tête vide je n'avais plus dans ma tête tu te souviens quand on avait fait un travail mais j'ai passé un mois il n'y avait plus rien dans la tête c'était le vide complet ok j'arrivais plus à penser j'arrivais à rien et maintenant j'ai retrouvé passé différent je me sens beaucoup plus tranquille beaucoup plus en paix ok d'accord alors c'est intéressant ce retour là parce que ça peut faire peur ce silence dans ma tête c'est à dire que quand le mental ne dit plus rien je peux me sentir toute seule je peux me sentir désemparée on va avoir un petit peu la même sensation quand on va travailler sur nos émotions pour certains ça peut vraiment dévarier parce qu'on vient de faire le cours sur l'ego on a bien compris quand même c'est lui qui mange l'ego qui mange les émotions pardon bon cette sensation de vide elle peut être très angoissante que ce soit pardon parce que je mange des bonbons en même temps je vais être un peu plus poli je vais le faire en deux temps bon donc oui cette sensation de vide elle peut être assez angoissante perte de repères est-ce que j'existe encore si je ne plus rien dans ma tête est-ce que j'existe encore si mes émotions ne me bombardent plus d'accord donc c'est super important qu'on en parle là parce que c'est quand même un petit peu ce qu'on vise d'accord alors bien sûr il y a des paliers je vous ai mis dans le dans le classeur la notion de météo vous puissiez vous estimer un petit peu sur ces questions là avec les dénotes que l'ego adore d'accord voir se classifier se positionner mais ce qu'on vise quand même c'est vraiment l'état numéro 10 sur chacun de ces plans là et l'état numéro 10 sur le mental c'est un petit peu ce que tu décris françois c'est plus rien dans ma tête personne alors oui ça déstabilise oui ça déstabilise à partir au moment où j'ai mis mon ordinateur en veille il n'est pas en réparation il n'est pas cassé d'accord il attend simplement que je m'en serve ce mental donc je le mette pour le coup à mon service c'est un petit peu comme cet état d'entre deux voilà le mental il n'a plus rien à dire c'est bon il a compris que c'est plus lui le maître il a compris qu'il n'est qu'un ordinateur et qu'il n'est pas l'intelligence mais que l'intelligence c'est vous et qu'allez vous pouvoir vous servir de votre ordinateur donc c'est un peu comme si les pop up s'arrêtait de s'allumer dans tous les sens là d'accord donc cet état que tu as traversé pour moi c'est un très très bon indicateur c'est à partir du moment c'est pas obligatoire tout le monde va pas forcément passer par ce palier mais quand ça arrive c'est un super bon indicateur c'est à partir du moment où j'ai ce vide ok c'est à partir de là seulement que je vais pouvoir le mettre à mon service ensuite c'est un petit peu ce que j'expliquais dans le cours avec l'outil du bras de fer je vais mettre cao d'abord à un moment donné je vous ai dit là vous avez le droit d'être toujours avec lui vous avez même le droit de l'insulter c'est pas une partie de nous ça n'est vraiment qu'un un système cognitif qu'un ordinateur donc on a le droit de se batailler avec lui pour dire tu te t'aimes c'est moi qui décide ok ça va je pense que c'est ce que tu as ce que tu as traversé on n'a pas l'ensemble sur les émotions va avoir le même effet alors plus ou moins rapidement selon 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 les personnes mais ça peut arriver je peux en avoir qui arrivent qui arrivent en cabinet et qui me disent mais j'ai peur de devenir un ordinateur moi même j'ai peur de devenir un robot d'être trop froid d'être trop distant avec les gens on n'est pas habitué comme ça à ce calme intérieur ça peut faire ça je te ressentis d'avoir certaines froideurs ou d'être trop je sais pas ça me faisait bizarre comme si je me reconnaissais pas d'être détaché oui c'est ça mais en même temps je n'avais pas l'impression que c'était ça tu disais comment tu deviens tu deviens pas gentil enfin c'est bizarre comme sensation françois si je peux te couper je pense que on a souvent trop tendance à tu parlais du silence je sais plus dans le mental c'est que on a trop souvent tendance à se dire il ya un blanc tu sais il faut que je le comble donc tu ramènes toujours ta fraise c'est pas franchement nécessaire et donc je pense que en nous il ya une espèce d'obligation comme ça qui est complètement nul attention à ton petit juge comment on peut remplacer ça comment on peut remplacer cette phrase là qui est un petit peu dans le dans le jugement par rapport à soi c'est un petit peu nul je vous ai donné des clés avec certes en termes de sémantique on va plutôt parler de ces stériles ça n'apporte rien voilà c'est ok là dessus mais écoute oui c'est c'est tout ce que nous apporte le silence cette conscience de partir du moment où je fais l'exercice de me taire je vois bien à quel point mon égo s'agit je vois bien à quel point l'égo a envie de combler à quel point il n'est pas à l'aise dans le silence que ce soit au niveau du mental et puis je suis en train de vous prévenir au niveau des émotions il va y avoir la même sensation je dirais même démultiplier parce que autant l'égo s'identifie dans dans ce qu'il dit dans ses paroles donc le fait de combler par des mots par des pensées j'existe suivant je suis là je parle extra mais autant parler quand on va atteindre cet autre niveau on va apprendre à maîtriser nos émotions là l'égo il n'est pas bien là l'égo il n'est pas bien parce que c'est sa nourriture principale donc c'est très déstabilisant et dans tous les toutes les approches de développement personnel ou des approches beaucoup plus spirituelles on vise cette étape de maîtriser nos émotions et on y passe donc là moi j'essaie de vous la donner de façon prémâchée mais on y passe par cet état là de au secours comment est ce que je vais pouvoir être en relation avec les gens si je suis plus dans une agitation permanente de voilà ce que j'en pense voilà ce que j'en juste je suis plus en train de me positionner je suis d'accord ou je suis pas d'accord là on est déjà en train d'inviter à traverser deux grands cours magistraux le mental l'égo et les émotions les droits trois grands cours piliers de ce niveau 1 on est déjà en train d'inviter ce qui s'appelle la neutralité bienveillante d'autres l'appellent aussi l'effacement de soi donc c'est l'approche que moi je propose dont dans cette maîtrise de soi c'est d'atteindre vraiment un niveau de sage de sagesse qui normalement prend des années et des années des années et des années de travail de psychanalyse ou de psychothérapie ou de que sais-je encore pour commencer à le toucher du doigt le but de cette formation c'est de vous apporter des clés de self coaching ça veut pas dire qu'à la fin de la formation tout le monde sera au paix moi même je continue à travailler sur beaucoup d'axes tout le temps à vie là je voulais vraiment vous donner des approches qui permettent en autonomie de continuer à travailler sur soi tout le temps 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 et d'aller à chaque fois un peu plus en profondeur je répéterai jamais assez le but c'est pas d'être opérationnel sur tous les points absolument avec le rythme de la formation même si on l'a étendu un petit peu trois semaines sur le mental ça suffit pas ça suffit absolument pas ni dans la dans la compréhension ni dans la pratique ni dans la maîtrise c'est complètement illisoire que se dire en trois semaines allez hop c'est bon je peux passer aux choses non ok donc vraiment je répète je vous donne des pistes qui nous permettront d'y travailler mais pendant des années sur les outils que tu nous a fourni moi celui que j'ai peut-être le moins compris mais c'est aussi parce que aujourd'hui il existe des formations pour faire ça donc c'est vrai qu'en un cours c'est pas évident de se mettre dedans mais c'est la carte mentale je pense que c'est un outil qui est sympa mais j'en ai pas fait jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai du mal à comprendre comment comment on fait ça les formations que tu vas trouver c'est à dire que moi j'ai détourné l'outil j'ai détourné l'outil sur la carte mentale à la base c'est un outil qui a été créé surtout pour les étudiants quand ils font leur prise de notes ok en cours pour les chefs d'entreprise pour organiser leur leur réunion etc pour pouvoir les présenter en termes de présentation j'ai détourné un petit peu l'outil justement à des fins de travail sur son sur son mental je sais plus si je l'ai dit pendant le cours parce que les cours avancent te faire un papier que tu vas mettre à la verticale et non pas à l'horizontale ça ça fait partie des clés de la carte mentale pas dans un cahier pas prendre une feuille dans un dans un cahier t'offrir un espace le plus grand et le plus vaste possible alors tu préviens ta compagne tu préviens les personnes qui vivent chez toi que ça va tu n'es pas devenu taré tu n'es pas en train de faire un plan machiavélique pour faire une banque ou je sais pas quoi ok mais tu vois comme on voit dans les films les détectives et tout ils travaillent sur des trucs à la verticale et non pas à l'horizontale c'est pas pour rien du tout ok c'est à dire je peux m'avancer je peux me reculer je peux avoir une vision beaucoup plus périphérique de ce qui se passe dans ma tête à moi d'accord donc je te préconise vraiment de soit de coller des feuilles à quatre entre elles vous les mettre sur le mur et d'avoir le truc mais alors vraiment le plus ce sera grand plus tu aura une sensation de confort étape une tu vas sélectionner je vous en ai donné quelques pistes pendant le cours les grands domaines chez l'humain de penser d'accord donc tout ce qui est relatif aux relations familiales ce qui est relatif au boulot à la santé etc etc et j'insiste vraiment sur la notion de code couleur le code couleur notre cerveau il fonctionne énormément comme ça énormément comme ça une fois que tu as fait tes petits codes peut-être que tu vas rester pendant deux semaines face à un mur tout blanc et puis tu vas pas trop bien savoir comment t'en faire d'accord petit à petit quand il ya des pensées que tu vas pouvoir observer on est bien d'accord sur la pensée sur la carte mentale c'est uniquement pour les pensées créatrices c'est pas celle là que c'est pas les pensées destructrices que je vais mettre sur mon mur ni les pensées stériles ni les suppositions tout ça tout ça c'est vraiment celle qui reste là les autres normalement j'ai assez d'outils pour pour les ramollir les faire passer circuler il n'y a pas de place là je mets mon antivirus en place dans ma tête ouais les filtres je les ramollis je les punche je fais ce que j'ai à faire mais en tout cas l'idée c'est qu'elle reste pas dans mon environnement mental donc toute la partie pensée créatrice mais c'est là où tu vas commencer à l'associer avec des codes couleurs avant même que ce soit sur ta carte mais à t'amuser toujours de façon ludique il ya une pensée tiens je prenne un rendez vous chez le dentiste vers la santé simplifie toi le truc c'est à dire qu'on a des codes inconscients qui fonctionne déjà très bien pas besoin de compliquer ou de personnifier les codes couleurs il je crois que je vous les avais donnés tout ce qui est tout ce qui est la notion de verre sa notion de guérison là la pharmacie elle en vert avec son panneau là qui est lumineux etc la santé c'est associé au vert je parle même pas de raphaël qui est associé à la couleur verte aussi au rayon sacré vert ça le cerveau il le sait déjà donc ça demande aucune mécanique c'est ok pour lui toi tu vas simplement lui créer ce lien tu vois cette connexion neuronal toutes les fois que j'ai une pensée santé sévère avant même d'essayer de le mettre sur ton sur ton tableau parfois ça peut suffire à ce que le défragmentation du disque dur soit déjà fait pour ceux qui sont à l'aise avec l'informatique d'accord donc le seul fait de faire un lien entre un code couleur préétabli et une pensée peut suffire déjà à ce que ta chambre soit bien rangée là haut le vert avec le vert le bleu avec le bleu le rouge avec le rouge etc d'accord si tu vois que c'est encore trop pataquès là haut c'est là où tu vas pouvoir bim le projeter et te délester un petit peu c'est pas un outil qui va être forcément utile je dirais quand la vie suit son cours tu vois quand j'ai un petit boulot tranquille repère etc je me le matin je me couche le soir c'est pas un outil qui va être forcément très utile là où c'est vraiment bien c'est quand on est en période de création par exemple je suis en train de développer mon business je suis en train de bosser sur un projet pro sur un projet voyage amusez vous aussi sur des choses plus légères non non moi ce qui m'a beaucoup surpris et peut-être que j'avais une approche fausse là dessus c'est que comme le montage je pensais que l'ego il fallait le maîtriser toi et là quand tu m'as dit faut le câliner ouais ça me fait tu vois ça m'a retourné complètement l'approche tu trouveras des approches différentes comme je disais il ya eu beaucoup dans le passé il faut tuer l'ego il faut tuer l'ego il faut tuer l'ego donc là c'est moi c'est pas possible on tue personne donc je pouvais pas adhérer à ça puis comme je disais on a vu ce que ça donne ça marche pas très bien chez l'humain il a quand même sa fonction c'était beau l'identité on en a besoin si on nous enlève notre identité regarde dans certaines je pense à des pays comme comme le japon comme on est passé d'un système d'éducation où c'était de l'initiation avec un maître dans ces cultures là d'ailleurs il ya beaucoup de choses dont je me sers dans cette formation dans mes accompagnements qui sont plus de l'ordre de l'initiation donc quand on avait encore des maîtres qui nous initiaient et on est passé de cette belle forme d'éducation entre guillemets d'initiation d'un peuple à l'éducation de masse donc avec des uniformes tout le monde est habillé pareil tout le monde pense pareil tout le monde dit pareil tout le monde mange pareil tout le monde dort à la même heure ça détruit les gens il ya des taux de suicide comme c'est pas permis enfin c'est ça marche pas ça marche pas donc que ce soit dans des mouvements sectaires ou qu'on soit dans des cultures comme ça qui qui accentue énormément cette cette on tord le cou à l'égo oui mais pas de cette manière là et et surtout il faut qu'on y mette du sens derrière parce que c'est tuer l'identité juste pour tuer l'identité bah on sait ce que ça donne ça veut dire qu'on devient vraiment la mine la manipulation de masse est alors possible j'ai même pas été jusqu'à parler des dernières guerres enfin c'est ça qui se passe quand même mais quand on quand on suit les deux cours d'affilé mental et ego on se rend finalement peut-être compte que c'est le mental qui est le plus perturbant alors c'est l'ego qui l'utilise ton mental le mental c'est vraiment l'ordinateur ultra puissant de ta bécane c'est d'ailleurs que les personnes qui sont à l'état de légumes il reste plus grand chose c'est ça c'est vraiment c'est toi c'est il reste que le corps physique donc le mental c'est ton ordinateur de bord il est ultra puissant mais qui c'est qui l'utilise la plupart du temps c'est l'ego parce que souvent dans tout ce qu'on dit on crie toujours sur l'ego mais ce n'est ce pas le mental qui ils travaillent ensemble ils travaillent ensemble je sais plus si je l'ai dit au tout début dans l'approche que j'en fais les gens qui arrivent en cabinet bon ok je leur explique ok dans notre salle de classe on va s'intéresser à trois garnements le mental le juge et l'ego ces trois là c'est une association de malfaiteurs si ces trois là sont à côté dans la classe s'ils se parlent entre eux là tu peux être sûr qu'il ya des dégâts sur tous les plans mental émotionnel relationnel tout ce que tu veux donc on apprend à les séparer dans la classe donc je sais pas où est ce que tu es arrivé dans les vidéos mais par exemple le petit juge que j'ai bien dissocié de l'ego j'ai du coup lui pour plus qu'il soit en bisbille avec l'ego on va plutôt le mettre à côté du vacob on va leur apprendre à se parler tous les deux moi je fais la séparation il ya vraiment cette notion de association de malfaiteurs tant que j'ai les trois qui communiquent en permanence entre eux ce qu'on vise là c'est d'essayer de les armes de les séparer un peu comme justement avec la carte mentale pour avoir une meilleure vision de qui fait quoi qui me parle qui fait quoi qui me parle d'accord c'est déjà je sais pas le juge du mental et que je suis en train de l'éduquer avec le virgule et avec de la bienveillance avec avec le vacob qui va lui aider justement à trouver à élargir son son registre de perception affiner son discernement d'accord bon ben lui du coup il est déjà plus en train d'alimenter l'ego lui il a trouvé un alignement beaucoup plus juste dans sa fonction de juge tu vois cette notion d'association de malfaiteurs ok là dessus dessus ouais donc je donc je pense que le plus difficile c'est d'arriver à à séparer voilà à séparer mental égo mental égo et le mettre chacun à sa place et quelle est la fonctionnalité de chacun déjà à la base ça serait ça quoi ok donc pour le juge et ça c'est et ça c'est peut-être pas super clair encore pour moi avance tranquillement dans la formation donc pour le petit juge ça fait plus de sens pour toi je vais continuer avec ok on sépare bien le juge de l'ego on lui apprend sa fonction première être dans le discernement et dans la justesse donc on va on lui donne des outils pour quand il s'exprime quand il porte son regard sur le monde il soit déjà plus conditionné par l'ego qui le qui 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 va mettre ton grain de sel et dans ce cours j'ai séparé le mental d'accord en précisant le mental c'est le fruit de toutes mes programmations de tout mon conditionnement c'est mon filtre de lecture là où ça peut être confusant pour toi c'est que la plupart du temps tout ça c'est un seul et même personnage c'est l'ego c'est ça qui peut te mettre un petit peu en confusion dire ben on parle de la même chose non pas spécialement mais je dirais que celui qui perturbe le plus en premier c'est le mental selon toi pour toi peut-être je veux dire ouais pour moi qui me brouille les pensées machin c'est pas c'est pas clair c'est l'ordinateur qui est en frac donc ouais donc déjà pour moi c'est déjà calmer le mental pour pouvoir arriver à gérer les trois bien sûr enfin voilà avoir la conception des trois donc moi je commencerai par calmer le mental calmer le mental ok donc selon toi qui te connais toi bien d'accord celui qui met le plus de bazar dans ma classe c'est mon mental si j'arrive à maîtriser mon mental j'aurais peut-être plus de facilité à maîtriser les autres c'est ça que tu me dis on a l'exemple de benji qui lui va pas avoir le même mode de fonctionnement et qui nous disait juste précédemment qui dit moi le mental c'est ok puis là je vois que l'ego en fait il prend encore la place du prof de temps en temps je m'en rends pas compte alors que mon mental il est ok l'ordinateur il roule je suis pas parasité j'ai pas de virus j'ai pas tu vois donc ça dépend vraiment de chaque personne ça dépend de chaque personne sur l'approche sur l'approche et sur l'ordre et puis on n'a pas encore vu les émotions mais je peux te présenter des personnes qui ont le mental tout à fait au clair qui ont l'ego que ça va ça va personne n'est parfait mais ça va et par contre les émotions c'est un bordel pas possible ils sont complètement soumis au niveau de leurs émotions selon les caractéristiques de chacun il va y avoir un de ces trois facteurs un de ces trois domaines là qui va être peut-être le plus en péril voilà exactement pourquoi je vous initie à la météo à savoir checker qui m'emmerde qui sait qui va pas bien déjà sur le scan tu débutes en donnant pour les pour les différentes thématiques comme le mental corps physique émotionnelle tu donnes niveau qu'on a déjà où on en est si c'est plutôt calme si c'est plutôt un peu en dysfonctionnement donc ça déjà tu nous donnes pour ces trois corps mental corps physique émotionnel où on en est ça c'est un peu le c'est un peu le début de c'est ça c'est exactement ça ça c'est pour ça que c'est pour ça qu'avoir un oeil extérieur est très important quoi tant que je sais pas le faire moi-même moi je te raconte ce que je ressens moi par rapport à ce que je connais de moi mais c'est vrai que l'apport de l'oeil extérieur est hyper important quoi alors bon moi je triche un peu parce que je suis aidé d'accord tu triches moi je triche moi je triche je suis aidé ok donc non tu ne triches pas tu ne triches pas tu te faire de ce que de ce que on te donne pardon je me sers de ce que je me donne même dans la dans la vraie bonne formulation on me sert de ce que je me donne de ce que je me suis offert ok là où je dis là la notion de tricher c'est que comme on va dire avec ces outils là là où ça va apporter un vrai plus pour les personnes en consultation c'est que effectivement comme tu dis christophe j'ai ma perception de moi donc moi je peux arriver en séance et puis demander à mon thérapeute de dire bon alors là j'ai le mental en vrac j'ai des idées qui tournent en rond ça fait des packs de noeuds j'y vois pas clair je dors plus la nuit au secours au secours et mon thérapeute en face il va pouvoir dire ah ah c'est pas au niveau du mental que ça va pas c'est au niveau des émotions ça va pas ok non mais de toute façon c'est ce que toute façon c'est ce qu'on attend d'un thérapeute oui c'est ce regard extérieur et si tu pars du principe si tu pars du principe je vais chez le thérapeute et je vais cacher la moitié des trucs il y a un problème à quelque part mais c'est là où je disais je triche c'est que tu peux pas cacher c'est là où je disais un peu je triche c'est que pour le coup moi je suis pas que thérapeute il y a aussi le canal médionique et du coup tu peux pas te mentir à toi même tu peux pas alors parfois ça peut être frustrant parce que j'ai des clients qui vont arriver en disant ouais là j'ai vraiment besoin de faire une séance sur la relation mon père etc je vais faire un scan c'est pas du tout ça ta priorité aujourd'hui parce que ce qui arrive au scan c'est c'est la merde qui remonte à la surface de la personne donc soit je vais flatter la personne en disant oui d'accord on va travailler sur ta relation à ton père mais la merde va être toujours là soit je vais avoir ce tu vois ce courage aussi de dire alors j'entends ce que tu me dis ça va être super intéressant par contre c'est pas du tout pour aujourd'hui parce que tu crois que c'est ça qui t'embête mais là ce qui arrive au scan c'est ça ok à travers cette méthode je suis en train de vous initier à d'abord je prends conscience de moi la qualité de mon mental avec ces images que je vous ai donné d'accord un ciel bleu les émotions c'est plutôt lourd d'accord pour pour avoir votre discernement bien en place et savoir repérer où est ce que je dois m'injecter en tant que maîtresse en tant que maître un accompagnement moi vous avez de moi même alors bien sûr c'est pour l'instant vous êtes en train de découvrir tout ça donc bien sûr le regard extérieur peut être encore très précieux mais ce que l'on vise c'est non seulement et j'ose vous l'affirmer non seulement vous soyez capable de vous scanner vous même d'avoir une très bonne un très bon ressenti ouais de soi d'accord déjà de soi de plus se faire avoir justement pas par ces personnages qui peuvent me tromper dans ma perception de moi et ce que l'on vise c'est qu'avec la maîtrise de ses outils pour soi vous serez capable de scanner mental émotionnel peut-être pas le corps physique ça c'est encore une particularité où je suis consciente que ben oui mais je suis aidé parce que j'ai le corps physique moi qui reçoit tu l'avais aussi françois benji pareil quand je fais le scan c'est mon corps physique qui reçoit l'information donc par exemple si ben il va avoir mal au rein pendant le pendant le scan ah waouh qu'est ce qui se passe avec terrain benji ok bon ça je peux pas vous vendre du rêve je suis pas sûr qu'on puisse initier en tout cas j'aimerais beaucoup que ça qu'on puisse atteindre ce niveau là pour tous les humains je sais pas mais en tout cas la partie mentale émotionnelle je vous donnerais pas la formation si j'avais pas vraiment la conviction puis déjà des cobayes qui sont passés à vos nous depuis des années que oui tu peux le scanner chez les autres aussi son état mental son état émotionnel s'il n'y a pas l'ego qui vient à sa place quand je vais scanner le mental et quand je vais scanner l'émotionnel il va être complètement encrassé par mes projections et donc par de l'interprétation donc mon ego se met entre ma lecture et moi même et c'est pour ça que je suis obligée de vous faire passer par tous ces stades là de la formation pour arriver à tout ça il faut que nos petits élèves soient bien à leur place et soient bien maîtrisés et pour l'ego ce que je vous disais c'est même pas un élève c'est juste un matou c'est juste un chat qui ronronne ouais mais vraiment le truc à retenir c'est ça l'ego il se nourrit des émotions les miennes ou celui des autres ou celle des autres donc c'est son job à plein temps c'est son job à plein temps une fois qu'on a compris ça et bien on comprend que oui il va utiliser mon mental pour créer des pensées qui vont me faire ressentir des émotions ou alors je vais utiliser des interactions avec les gens pour sentir pour ressentir l'information je suis vivant je suis vibrant parce que je ne suis pas face à de l'indifférence et c'est là où je voulais vraiment vous mettre en garde sur attention c'est pas que péter la bulle de l'autre c'est aussi aller chercher de la caresse aller chercher de la flatterie dans l'interaction avec les gens j'irais même parfois jusqu'à dire me nourrir bien sûr mais bien sûr c'est pas que parfois c'est tout le temps en fait on est des êtres de société on a besoin de ça ça a été prouvé aussi par différentes approches en sociaux regarde le film avec Tom Hanks qui parle avec son ballon certaines études alors je sais plus c'est en ethno ou en sociaux qu'on nous apprenait ça dans des tribus là-haut là-bas là où il fait très froid Alaska tout ça là les trucs tout là-haut là il y a longtemps là je vous parle des années 20 des années 30 ils ont observé différentes façons de faire différentes structures d'une société par rapport à ce que nous on vit ici d'accord enfin nous on n'y était pas mais bon dans certaines tribus jusqu'à l'époque c'était des tribus quand une personne a commis un crime contre le clan d'accord on va pas partir du principe que la pire chose qu'on puisse lui faire pour le punir c'est la suppression de liberté comme nous on a ici on te met en prison on t'isole des autres parce que tu es dangereux et on va t'enlever la liberté c'est ça qu'il y a de pire pour un humain d'accord eux fonctionnaient pas comme ça parce que tu peux pas faire des prisons avec de la glace ça marche pas en tout cas je sais pas quelle a été la raison mais c'était pas ça qui a été amené comme approche par contre c'est ce qu'ils appelaient la petite mort c'est à dire que cette personne va être effectivement jugée au milieu de la place publique d'accord par le collectif et le collectif décrète que cette personne n'existe plus donc elle est même pas mise en exil elle est dans le collectif mais plus personne ni ne la regarde ni ne lui adresse la parole et ça c'est la petite mort pour n'importe quel être humain l'indifférence je n'existe plus pour les autres que je sois en colère que je sois en train de me rouler par terre de douleur que je sois en train de quémander que je sois en train de quoi 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 whatever s'il n'y a plus personne qui me regarde s'il n'y a plus personne qui m'entend si je ne peux plus être en interaction sociale c'est ce qu'ils appellent en tout cas la petite mort ok donc effectivement qu'à partir du moment on est des êtres de société on le verra sur le cours gratte 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 10 je crois mes besoins dans la pyramide de Maslow il l'a placé dans sa pyramide le besoin d'interaction sociale des besoins c'est pas du luxe c'est un besoin pour l'humain d'être en interaction bon qu'est-ce qui se cache là-bas derrière c'est l'ego c'est l'ego qui a ce besoin-là de recevoir l'information j'existe je suis vivant parce qu'il y a des gens qui me voient il y a des gens qui me parlent au-delà même de créer des émotions déjà rien que le fait que je puisse rentrer en interaction avec quelqu'un même si ça ne me fait pas une émotion de joie ou de tristesse ou de colère ou de réaction oui mais je suis vivant là aujourd'hui oui donc à quelque part les effets miroirs nécessaires oui exactement oui tu me montres que j'existe c'est ça en fait bon et c'est aussi en ça que je dis non mais on ne va pas le tuer l'ego on va le dompter on va lui donner ses croquettes son shéba on va le flatter on va faire en sorte qu'il ne vienne plus devant de la scène qu'il soit plus affamé c'est ça qu'on vise c'est qu'il soit repu sinon sinon c'est une partie de toi par Train par Train par Train par Train Sous-titrage ST' 501